C'est Raphaël Brûlant-Conan qui dit Willy Dumbo, quel conseil peut-il donner à cette nouvelle génération sur les dégâts causés par la prise de stupéfiants ? Que Dieu soutienne Denko encore dans cette nouvelle vie. Force à lui. Quels conseils il peut donner ? D'abord, c'est quelque chose qui est négatif. Mais moi je ne peux pas continuer toute la misère du monde, tu vois ce que je veux dire. Mais il faudrait aussi la participation. Tu vois ce que je veux dire non ? Quels sont ceux qui sont en haut en haut ? Parce que, même qu'on va pour dire à la chinesse que non c'est pas comme ça, mais tant que ça continue à rentrer. Donc voilà, sinon c'est quelque chose qui n'est pas bien. Beaucoup de gens, beaucoup de fans, de tes fans, moi je me rappelle, on était la seule chaîne d'ailleurs à parler et à soutenir ton concert de l'internat. Ce dimanche là où tu as rempli, tu as coulé, c'était full. Beaucoup de gens que je connais personnellement, pendant qu'on faisait l'émission quand on parlait de ça, disaient qu'ils n'allaient pas venir au concert parce qu'ils étaient déçus du fait que tes anciens démons t'aient rattrapé. Il y en a aussi qui disent que quand tu pars en France, que là-bas tu ne touches pas à des stupéfiants, mais quand tu reviens, tu y touches. Qu'est-ce que tu as dit une bonne fois pour toutes, à toutes ces personnes, à ces fans, les gens t'aiment, Renko ? Mais il faut savoir, les gens t'aiment pour quoi ? Oui. Les gens t'aiment pour, je ne sais pas, pour ta musique. Mais si les gens t'aiment pour ta vie privée, parce que moi j'en ai mal de me justifier sur ce point là. Ici. Voilà, sur le côté superfiant là. Et tout ma carré, je n'ai qu'à m'expliquer dessus. Donc moi, franchement, j'ai plus d'explications à me donner. D'accord. Voilà, celui qui me déteste, voilà. C'est ça. Voilà, j'ai plus à rassurer quelqu'un, voilà. Mais chacun porte sa croix. D'accord. Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu l'intro de cette vidéo là. C'est de ça qu'il s'agit. Personnellement, je ne suis pas très content de l'artiste Petit Denis. Et je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Parce que quand je me dis que tu as une icône de la musique ivoirienne, il y a certains propos que tu ne peux te permettre de dire à certains fans. À tes fans même, parce que, parce que moi-même j'en suis fan. Je me dis aussi, et je pense que, ces réponses qu'il donnait à ces internautes-là, c'est à tous ces fans qui les donnait. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on est fan de toi, on est fan de ta musique, ou bien on est tolérant de certaines de tes dérives, que grand frère, tu vas te permettre de nous donner ce genre de réponse-là. Tu sais, c'est vrai qu'on ne peut pas refaire ton éducation, c'est vrai que tu es libre et maître de tes choix. Mais en même temps, je me dis que, quand on est un artiste et qu'on sait que ce sont ces personnes-là qui se soucient de ma sensée, qui se soucient de mon avenir-là, qui font que je suis petit Denis et qu'on fait que je suis du tel que je suis, il y a des réponses qu'on ne donne pas. Ce sont des réponses qui sont blessantes. Parce que moi jusque-là, je suis très offusqué, quand je t'entends toujours dire qu'on doit t'aimer avec tes démons. Or, dans cette même émission, tu reconnais que les stupéfiants ne sont pas des choses bonnes. Tu reconnais que les stupéfiants détruisent. Le constat, il est flagrant avec toi, grandot ou petit Denis. Je m'appelle Hériton, un de tes fans, quelqu'un qui t'a interpellé plusieurs fois ici sur sa chaîne et je t'interpelle encore une bonne fois pour toutes. Dieu te fait grâce, tu as longue vie. Et ça, nous en sommes heureux parce qu'on te vit très longtemps près de nous. Mais en même temps, on ne peut pas admettre, on ne peut pas concevoir, on ne peut pas tolérer ces écarts de langage envers tes fans. Non, 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 moi personnellement, je ne veux pas te lurer ça. C'est pourquoi je sois que je te dis la vérité. En toute politesse d'ailleurs, tu es ton propre chef, tu n'es pas un enfant, tu as peut-être des enfants. Mais si on revient toujours sur le même sujet, c'est parce que tu nous coûtes énormément cher. Je l'ai bien, tu nous coûtes énormément cher. Comment on peut comprendre que quand monsieur est en France ou en Europe, il a le visage qu'il doit avoir, si tu veux, il rajeunit. Il a le visage de ses 30 ans, de ses 25 ans. En tout cas, il a un visage radieux jeune. Et lorsqu'il vient à Abidjan, pour un petit séjour d'une semaine ou même d'un mois, il doit forcément, il doit être obligé de nous inquiéter en fait. À la réalité, Denko, si on se plaint de toi, c'est parce que le résultat qu'on voit là nous choque. Sinon, si tu conjures des plantes stupéfiants avec lesquels tu veux qu'on t'accepte là, que ça ne te dévisage pas ou même ça ne t'impacte pas physiquement, qu'il va s'en plaindre. Mais c'est lorsqu'on voit ce changement qu'on t'interpelle. Sinon, on ne peut pas te voir en plein concert ou bien on ne peut pas te voir radieux et puis on va dire, ah, il a repris ces trucs-là encore. Un fan a le droit de te dire, mon artiste, il faut arrêter ça là. Parce que quand tu as commencé ta musique là, on ne savait pas que tu utilisais des stupéfiants. C'est parce qu'on a su et on a vu des résultats sur toi qu'on se permet de te dire que nous, on n'est pas allé à SA. Parce qu'à la réalité, c'est nous, on t'a fait Gando Denko. Ce n'est pas le contraire. On t'a adopté. C'est parce que peut-être que tu es trop célèbre que tu as décidé de rentrer dans ces choses. Même si tu l'as utilisé avant, on n'était pas au courant de ça. Moi, personnellement, je ne peux pas admettre ça. Que mon artiste, quand il est en Europe, il est plus que beau, il est plus que frais, il est plus que nettoyé, il est plus que clean. Et dès lors qu'il met son pied à Abidjan, comme si c'était une terre maudite, il doit commencer à changer. Gando Pédi Deni, tu peux te foutre ou t'en foutre de nous tes fans, mais tu ne connais même pas le préjudice que tu nous causes. Je prends un exemple simple, une parenthèse. Quand Michael Jackson est mort là, tu connais le nombre de personnes qui sont mortes à travers le monde. Ces personnes qui sont mortes parce qu'elles les mettent trop, Michael Jackson là. Tu penses qu'elles n'ont pas de famille ? Tu penses que forcément, les membres de ces familles, de ces personnes là, étaient forcément fans de Michael Jackson pour comprendre la disparition de leur hait de chers ? Il faut arrêter un peu. C'est les gens qui n'ont pas le courage de te dire ce que j'ai envie de te dire, mais moi, je te dis ça. Parce que ton émission de live civile, il y a un tour de cas de langage. Tu ne peux pas parler à tes fans comme ça. Moi, personnellement, je ne peux pas t'accepter tes démons. Donc, chaque fois que je verrai ton visage dévisagé, si j'ai envie de faire une vidéo pour te parler, tu peux la faire. Si ton gars qui est en France là, on peut aller voir les commentaires sur tes posts. Ah, petit Denis, ça va maintenant ? Ah, Yacoum, il est devenu beau. Yacoum, il a grossi. Ah, nous sommes contents. On est contents, on est en paix. Et puis, quand tu viens à Bidjan te dévisager, on a qu'à se taire. Parce que c'est pourquoi que notre artiste, nous sommes peut-être tout pour nous te suivre comme un mouton. Ce genre de fan, non, je n'en fais pas partie. Je n'en fais vraiment, vraiment pas partie. Même si tu ne peux pas nous écouter, parce que tu es des démons là, tu ne peux pas t'en défaire. Il y a une façon de nous parler. Et moi, j'ai pris certains de tes propos comme un manque de respect, un manque de considération, vis-à-vis de ceux qui s'inquiètent pour toi. Tu as notre parent ? Non. Tu as notre papa ? Non. Tu as notre frère ? Non. C'est parce que tu nous as percés depuis notre enfance. On a grandi avec ça. Donc, un fan aussi là, quel que soit le succès de son artiste, il ne veut pas voir son artiste bizarre. Il veut voir son artiste malade. Donc, à un moment donné, comment dire qu'on arrête un peu ? Nous ne sommes pas des enfants. On t'aime, tu es adulé, on te respecte, on respecte ton talent, mais il faut que tout ce qui est autour va avec. Pour ta gouverne, moi, personnellement, je connais beaucoup d'artistes dans ce showbiz qui se shoot, mais ça ne les dégrade pas autant comme on le voit souvent sur toi. Actuellement, tu es à Abidjan, tu as fait une prestation à l'interna où c'était bourrat à craquer. Une façon de te dire qu'on t'aime toujours. Rappelle-toi ton dernier fiasco au palais de la culture que tu te rappelles très bien. Tu penses que nous ne sommes pas partis parler de la culture parce que tu vaux rien, parce qu'on ne connait pas tes chansons, parce que tu n'as pas eu de succès, parce que tu n'es pas toi d'enco. C'est un message qui te dit, si tu as envie de te détruire, détruis-toi seul. Tu ne peux pas te détruire, et puis tu vas organiser le concert, et puis on va venir voir une personne qu'on n'a pas envie de voir, un visage qu'on n'a pas envie de voir. Cette vérité-là, il faut l'accepter. Il faut arrêter de nous saouler en nous disant qu'on va t'accepter d'être des démons. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. À la réalité, dans ce showbiz ivoirien, il y a des suceurs et des suiveurs. Il y a des gens qui reproduisent tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui n'ont pas le couille ou le courage de dire la vérité en face. Parce qu'ils se disent que c'est ta vie. Ils ne t'aiment pas. Tes vrais fans vont toujours s'inquiéter pour toi. Tes vrais fans vont toujours t'interpeller. Donc, il faut arrêter ça. Je préfère même que tu dises, je préfère ne pas répondre à cette question, que de justifier à la limite comme une bêtise. En fait, c'est comme si tu justifiais ta bêtise. Elle te plaisait tellement que tu avais envie de la justifier. Moi, je suis très en colère comme toi. Très en colère comme toi. Parce qu'il y a la réalité, je touche du poids. C'est qu'un jeu de grâce d'arrivée là, c'est toute la Côte d'Ivoire et peut-être au-delà des frontières ivoiriennes qui se rendent deuil, qu'elle est triste, qu'elle va mal, qu'elle est pleurée sous l'âme. Donc, il faut arrêter un peu. Nous aussi, nous sommes ta famille. Voilà. Quand tu quittes ta famille nucléaire, moi, je suis ton petit frère. Il y a tes avants dedans. Il y a tes frères et soeurs dedans. Dans notre avis-là, ça compte. Voilà. Je le dis et je le répète. Si tu viens à Bidjan, et que tu as une minglinge, personne, je dis bien personne, ne va te dire quoi que ce soit. C'est parce que chaque fois, le résultat, ce qu'on voit, n'est pas reluisant qu'on soit toujours au créneau pour te parler. J'espère que tu m'as compris. J'espère que tes autres fans-là ont compris. Ton staff est tout. Il faut te revoir. Parce que nous, personnellement, moi, je ne peux pas accepter ça. On est fatigués un peu. Voilà. C'est tout cela même qui a retardé ta carrière. C'est tout cela même qui met un frère à ta carrière. Tu sais. Et tu me dis bon, il t'aimé avec ça. Pourquoi ? C'est foutu, mais c'est quoi ? Tu sais. Tu sais.